Depuis le début du 19e siècle, un problème touche la petite ville de Florence aux Etats-Unis par vagues régulières. Une petite portion de la ville est envahie spontanément de sable engloutissant petit à petit les bâtiments et les routes. La cause, les dunes de l'Oregon, un site naturel extraordinaire mais aussi instable qui pousse encore et encore leur influence vers le monde civilisé. Le ministère de l'agriculture américain, l'USDA, met alors au point un projet complètement fou. Planté sur 120 hectares, une herbe venue des plages européennes afin de maintenir et consolider le sable. Après plus de 30 ans d'efforts, le travail acharné des hommes et des femmes paie. L'homme a arrêté l'avancée des dunes de l'Oregon. C'est sur ce paysage singulier que se tient Frank Herbert, alors journaliste, en ce jour de 1957. Ce futur auteur de science-fiction est saisi d'émotions et retiendra dans son esprit une métaphore délivrée des années plus tard lors d'une interview. En retournant à son bureau, il commence l'écriture de son reportage, The Stop It to Moving Sands. L'article ne sortira jamais. Il grossira, mutera, se déplacera telles les dunes qu'il devait décrire. Les germes de l'une des plus grandes oeuvres de science-fiction de l'histoire étaient plantés. Le légendaire Dune. L'histoire de Dune prend place des milliers d'années dans notre futur. Le djihad butérien, une révolte anti-robot à l'échelle de la galaxie, a annihilé l'intelligence artificielle et toute technologie reliée à elle. Plus d'ordinateurs ni de machines capables d'aider l'homme dans sa quête de domination de la galaxie. Pourtant, une ressource va tout changer, l'épice. Une drogue transcendantale qui guérit maladie, rallonge la durée de vie et permet de plisser autant l'espace que le temps. Elle ne se trouve pourtant que sur une seule planète, entièrement recouverte de sable, Arrakis. Le régime impérial qui dirige désormais toute l'humanité a imaginé un ingénieux système pour éviter une guerre perpétuelle pour accueillir l'épice. Arrakis est ainsi concédé au fil du temps à des maisons cette noblesse impériale qui est l'élite de l'Empire. Au début de notre histoire, la maison Arkonen vient de perdre sa concession. La maison Atreïde, ennemie de toujours, doit alors quitter sa planète d'origine pour garantir la récolte de l'épice. Car celle-ci est dangereuse entre autochtones, féroces et verres de sable monstrueux. Les Fremen, peuplades désertiques farouches, et Chellaloud, le ver créateur, vont être au cœur de ce récit. Par cette histoire, l'auteur Frank Herbert va imposer un récit mêlé de politique, de religion et de philosophie. Mais pas seulement. Car sous le ver se cache l'un des premiers récits écologiques de l'imaginaire. Lors de ses premières recherches, qui dureront quelques années, Frank Herbert s'est tout de suite intéressé au désert bien sûr, mais surtout aux hommes qui le traversent. L'auteur va régulièrement lire plus de 200 ouvrages sur l'histoire de ces peuplades et de leur vie sur ces terres désolées. Bédouins, indigènes australiens, peuplades du Kalahari, une certitude se dessinait au fil des lectures que l'auteur faisait. Pour survivre dans ce climat extrêmement dur pour l'être humain, il fallait y vivre en harmonie plutôt que de le combattre. Et une question se détachera parmi tant d'autres, essentielle à la subsistance, la gestion de l'eau. Pour les Bédouins, il s'agissait de creuser des trous d'eau où le liquide s'accumulait au long de l'année par précipitation ou via une nappe phréatique. Pour les chasseurs africains du Kalahari, un animal tué ne devait pas être gâché, allant de sa peau jusqu'à l'utilisation de la vessie. Une certaine harmonie avec la nature dans ses dangers et dans ses ressources insoupçonnées. Pourtant, l'une de ces peuplades va retenir son attention, les Nabiteans, vivant dans les canyons de Petra en Jordanie il y a plus de 2500 ans et surnommé par certains historiens et scientifiques comme les maîtres du désert. Cette région du Moyen-Orient est entourée en effet d'un climat très aride où il n'y avait pas d'oasis miraculeuse. Pourtant, près de 25 000 habitants vivront dans cette cité à flanc de colline, dans la roche, comme nos fameux Fremen. Pour cela, cette population arabe a construit l'un des systèmes les plus ingénieux du désert. L'eau venant de la montagne après les puits hivernales était stockée dans des réservoirs creusés dans la roche. Par la suite, l'eau était dirigée par des centaines de pipelines, des tubes en terre cuite amenant l'eau vers des citernes cachées dans la montagne et filtrées grâce à des sédiments. Car oui, l'eau ici était une ressource vitale et le système complexe permettait de cacher cette richesse, des pillards et autres peuplades. Au plus fort de ce système, il y avait assez d'eau pour remplir une piscine olympique alors qu'on était en plein désert. Tout comme les Fremen qui montreront à Paul Atreide un réservoir gigantesque caché dans la roche. Mais Frank Herbert veut aller plus loin, car Dune est pire que Petra et pire que n'importe quel désert sur notre globe. Imaginez, l'eau en surface n'existe même pas. C'est d'ailleurs un tour de force du roman d'imaginer l'environnement d'une planète au complet, de l'humidité dans l'air, très rare, jusqu'au vent très violent qui balaie son astre. C'est donc là qu'il imagine nos fameux Fremen, une peu plate vivant dans le désert et qui a tourné son modèle social vers la survie à l'état pur. D'abord simplement par l'habit qu'il porte, le distille, une combinaison qui recycle les sécrétions dégagées par le corps pour en faire de l'eau potable qui sera stockée dans de multiples poches étanches. Dans le roman, les protagonistes précisent qu'avec un tel accoutrement, on ne perd que quelques gouttes d'eau par jour, même dans les dunes infinies. Ne pas le porter dans ce milieu est d'ailleurs considéré comme un outrage, un gaspillage qui est puni de mort pour les étrangers rencontrant les Fremen. Une technologie qui s'étend aussi à des abris, des sortes de tentes qui prennent le relais lorsque le sommeil se fait sentir. Mais cette population a depuis longtemps préféré se développer dans le confère austère de la roche. Les Fremen vivent dans des cavernes à flanc de montagne escarpées car le désert sur Arrakis est bien trop dangereux entre les vers de sable et la température infernale. Cela leur a permis d'installer des pièges à vent qui captent l'humidité de l'atmosphère pour en faire des gouttes d'eau suffisantes pour remplir des litres et des litres de liquide à force de patience. Mais cet ajout n'est pas suffisant et la société Fremen a dû faire du corps une ressource vitale car il contient de l'eau. Un homme qui perd du sang inutilement sera immanquablement un gâchis et le verser intentionnellement ou sous le coup d'une blessure à son importance. Donner l'eau de son corps à sa tribu lors de sa mort est vu comme un ultime honneur et le prendre de force sur ses ennemis lorsqu'ils sont tués est vital. On porte aussi l'eau en attributs comme des bijoux sous forme d'anneaux indiquant par leur nombre la richesse de la personne. D'ailleurs en arrivant dans la tribu, Paul Atreide est considéré comme immensément riche arrivant avec deux jerrycanes d'eau. Lorsque le jeune homme pleura à l'issue d'un combat fratricide on dira qu'il a versé de l'humidité aux morts. Cette importance de l'eau est encore plus marquante lorsqu'on confronte ce mode de vie Fremen à celui des administrateurs de la planète. Lorsque les Fremen découvrent qu'une fontaine d'eau coule sans s'arrêter dans le jardin privé des Atreides, il s'agit d'un très grand blasphème. Lors d'un dîner faste organisé au début du récit on précise que chaque plat pourrait faire vivre une famille d'Arrakis en eau pendant un an. Le dédain des classes supérieures se poursuit même à la fin du repas lorsque les convives se nettoient les mains avec des serviettes humides, serviettes qui seront ensuite données à l'extérieur aux populations pauvres qui espèrent récupérer quelques maigres gouttes. Car pour les arrivants de la planète Arrakis, l'eau n'est pas la priorité, l'épice et le leitmotiv. Après la gestion de l'eau, Frank Herbert va se servir de cette ressource convoitée pour nous compter cycle naturel et écologie de conséquences. Le mélange ou l'épice a bouleversé Arrakis lors de sa découverte. Avant la planète n'était peuplée que par des contrebandiers ou des bandits venus faire leurs affaires sur ce lieu isolé. Désormais, l'épice sert autant au voyage interstellaire, à l'éradication de nouvelles maladies, voire au prolongement de la vie. C'est une denrée chair qui mène à de véritables batailles pour la contrôler. Ce mélange est même une drogue servant à l'éveil de la conscience ou même à l'obtention de connaissances interdites. Si on ne sait pas où Frank Herbert a trouvé son inspiration, son fils Brian Herbert, biographe de son père, raconte que l'auteur aimait beaucoup consommer du mescoil à un alcool mexicain très réputé. Si la boisson est censée vous donner des affinations, c'est grâce à la présence d'un verre qui est en fait que décoratif. Mais l'extraction de l'épice sur dune est très complexe à cause des conditions extrêmes de la planète Arrakis, de la chaleur qui met à rude épreuve les hommes et les machines aux grains de sable et aux vents violents pouvant arrêter n'importe quel mécanisme. Mais ce n'est pas le plus grave problème. En la raffinant et en l'extrayant des dunes de sable, les hommes attirent toujours la plus grande menace du désert, le ver de sable. Un gigantesque lombrique, quasiment indestructible, qui broie machine géante et engloutit les ouvriers. Ce ver est nommé Shaloloud par les Fremen, qui veut dire le Faiseur, et a acquis un statut quasi divin. On apprend ainsi au fur et à mesure du récit que ce monstre est une donnée essentielle dans l'écologie de dunes. Frank Herbert va d'ailleurs creuser dans les origines de l'écologie, celle de l'observation de la nature, la première vocation de ce thème qui basculera à l'orée des années 60. Pour cela, il fallait une figure inspirée des plus grands botanistes et naturalistes comme par exemple Charles Darwin. Mais il fut un homme oublié qui révolutionna l'étude de l'écologie. Henry Chandler Cowles est une figure intéressante car il a étudié l'évolution des dunes de sable dès 1899. Avec son étude sur la végétation des dunes du lac Michigan, l'écologiste étudia la faune particulière de ce lieu magique menacé de destruction. Les industriels avaient pris d'assaut ce paysage pour créer des aciéries et des usines de verre. Cowles se bâtit toute sa vie pour empêcher ses corporations de détruire ces géants de sable. Finalement, l'avènement de l'écologie dans les années 60 et 70 sauva le lieu mais Cowles ne connut jamais cette évolution. On ne sait pas si Frank Herbert connaissait l'homme par le biais de ses recherches mais comment ne pas voir un parallèle avec un des personnages central du roman de Dune, Liett Kins et son père Kins. Tous les deux planétologistes impériales, ces hommes, une femme d'ailleurs dans le prochain film 2009, sont chargés officiellement d'étudier Arrakis afin de comprendre cette planète, sa faune et son fonctionnement. Au-delà du défi scientifique, cette mission officielle a surtout pour but de comprendre l'origine de l'épice et d'en assurer la pérennité tant au niveau de la production que de son stockage. Si l'auteur de Dune a créé ce rôle, c'est pour mieux faire comprendre au lecteur que la planète Arrakis a un écosystème qui lui est propre. L'écosystème est un ensemble formé par une communauté d'êtres vivants en interrelation avec son environnement. Si sur Terre les écosystèmes se comptent par milliers, sur Dune seul un semble fonctionner. Tout part d'ailleurs des verres de sable. On peut déjà se poser la question de l'oxygène. Comment un monde sans presque aucune végétation peut être capable de produire cet élément essentiel à toute vie ? Lietkins en apporte en fait la réponse. Le gigantesque verre de sable semble capable de transformer le dioxyde de carbone en oxygène grâce à son système de digestion. Un verre serait alors capable de produire autant de ce gaz vital que 10 km² de verdure. Même le sable des dunes serait une fabrication des verres expliquant son omniprésence sur Arrakis. Mais on en revient alors à un paradoxe. Les verres de sable n'ont pas pu apparaître comme ça, par magie. C'est là que Keynes fait une découverte déconcertante dans le désert. Du sel. Arrakis serait en effet une ancêtre planète maritime, gorgée d'eau et d'êtres vivants associés. Mais comment la planète a pu basculer en ce désert aride ? Au fil des découvertes et par le récit, Frank Herbert va créer un formidable écosystème liant l'eau, l'épice et le verre de sable dans un processus d'autodépendance absolument fascinant pour l'époque. Sans vous gâcher le plaisir de la découverte, je pourrais seulement dire que Frank Herbert s'est inspiré des écosystèmes qui ont cours dans le milieu marin. Un clin d'œil bien sûr à sa pensée initiale lorsqu'il regardait les dunes de l'Oregon, la comparant à un océan de sable. C'est d'ailleurs en se souvenant de ces petites plantes posées au pied des dunes pour les arrêter que Frank Herbert a une idée. Et si une population utilisait ce processus non pas seulement pour arrêter le sable mais pour transformer une planète entière ? Pour marquer cette transition entre deux voies de l'écologie, Frank Herbert a imaginé un petit twist scénaristique. Keynes, planétologiste impérial, deviendra dans le plus grand des secrets infrémen, ce peuple du désert d'Arrakis et son fils Liet sera un pur produit des deux cultures. Pour aider son peuple, Keynes imagine un projet au long cours, près de trois siècles d'efforts, pour transformer Dune en une contrée boisée. C'est le principe de la terraformation. Une idée de science-fiction assez rare pour l'époque, celle de modifier toute la biosphère d'une planète pour l'accorder à celle de notre Terre. Apparu pour la première fois dans une nouvelle de Jack Williamson, l'idée a ensemé l'esprit d'auteurs et de scientifiques comme Carl Sagan qui voulait lui faire de Vénus notre nouvelle Terre. On parle bien ici de modification, elle va de paire avec l'évolution de la pensée écologique. Si dans un premier temps, cette matière scientifique sert à l'étude de la nature, son champ d'application s'élargit pour dénoncer l'impact de l'homme sur son habitat. C'est d'ailleurs lors de la sortie de Silent Spring en 1962 que les historiens s'accordent sur la naissance de l'écologie moderne. Dans ce livre de Rachel Carson, on y voit les effets dévastateurs des pesticides, une étude à l'influence étourdissante. On se rend compte que l'homme ou l'humanité est capable par des actions anodines de détruire ce qui l'entoure. Frank Herbert a d'ailleurs lu le livre grâce à un ami d'origine native américaine très préoccupé par tous ces changements. L'auteur de Dune va être l'un des premiers à s'intéresser donc à la discipline écologique. Lors d'une conversation autour d'un livre qui parle de la mort de notre planète, Frank Herbert répondra que la Terre deviendra bientôt une dune massive. Dès 1958, l'auteur est persuadé qu'il faut faire quelque chose pour sauver notre habitat. Dans son récit, il sera alors question d'amener la nature dans le désert sans en bouleverser l'équilibre. Pour Keynes, il n'est pas question de transformer Arrakis en une nouvelle Terre, en tout cas pas dans sa globalité. Mais comment créer une végétation au beau milieu du sable ? Comme Frank Herbert l'observait sur notre Terre, le personnage va avoir l'idée de fixer les dunes avec du végétal du côté opposé au vent et ainsi éviter le ruissellement des grains nuisibles à l'installation des dites plantes. Une fois un côté entièrement fixé, les Fremen devaient alors planter ses herbes mutantes sur l'autre versant permettant ainsi l'immobilisation des dunes et le développement d'un écosystème végétal. A terme, on pouvait planter des pins voire même de l'avoine. Ces espaces de verdure, les Fremen les surnomment les Palmerais. Mais cela ne s'arrête pas que la vie végétale. Pour implémenter un écosystème durable, Keynes introduit tout un cycle animal entre mammifères, moustiques et prédateurs. C'est d'ailleurs une grande première dans le monde de la science-fiction de parler d'une telle terraformation, en tout cas par ses données scientifiques. On essaye ici de recréer un nouveau monde dans toute sa complexité. Frank Herbert le dit lui-même par le biais de son personnage. Ce que ne comprend pas celui qui ignore tout de l'écologie, c'est qu'il s'agit d'un système. Un système. Un système qui maintient une certaine stabilité et qui peut être rompu par une seule erreur. Un système qui obéit à un ordre, à un processus d'écoulement d'un point à l'autre. Si quelque chose vient à interrompre cet écoulement, l'ordre est rompu. Et celui qui ignore l'écologie peut ne pas intervenir avant qu'il soit trop tard. C'est pour cela que la plus haute fonction de l'écologie est la compréhension des conséquences. Car cette terraformation n'est pas sans conséquences. Keynes l'observe très vite, le ver de sable est incapable de rentrer dans les palmerais. Si Arrakis était entièrement boisé, cela signifierait la fin du monstre géant, de son écosystème et bien sûr de l'épice. Il faut donc garder des zones de sauvegarde pour que les deux systèmes puissent vivre ensemble ou tout du moins survivre. C'est la mission que se donnera Liedtkins à la mort de son père, mais que finalement il oubliera assez vite. Car Frank Herbert décrit ici en réalité un paradoxe et une vision archaïque de l'écologie. De nos jours, l'écologie servirait à étudier et à sauvegarder nos milieux naturels pour notre propre bien. L'écologie que nous décrit l'auteur de Dune est ici tout autre. Elle est au service de l'homme. Elle est un outil. C'est d'ailleurs bien ce qui intéresse Herbert en fait l'interaction de l'homme avec la nature, la façon dont il la transforme. Voir les Fremen comme des combattants écologistes, comme on pourrait l'entendre de nos jours, n'est en fait qu'une fable, un fait anachronique, une rumeur qui a enflé au fil des décennies. Les Fremen ne se battent pas pour garder leur planète intacte, mais bien pour la transformer à leur profit, dépassant par la même occasion leur statut social. L'auteur de Dune était de plus très méfiant envers l'avènement de l'écologie, y voyant un nouveau pouvoir dont les démagogues et les prophètes se serviraient pour lancer de nouvelles croisades. Dans le livre, l'arrivée de Paul sera d'ailleurs synonyme de l'abandon des zones de sauvegarde au profit de l'accélération de l'accès à un paradis. Ce n'est pas un hasard quand Herbert parlait d'un système lorsqu'il décrit l'écologie avec des rouages où l'homme pourrait en modifier le sens, quitte à gripper la machine. D'ailleurs, ce combat entre l'homme et la nature, on le retrouve dans les deux ressources évoquées plus haut, l'eau et l'épice. Dans Dune, l'une ne peut survivre sans l'autre, et pourtant elles peuvent se détruire mutuellement à différents stades de leur conception. C'est ce fragile équilibre que Frank Herbert a essayé de mettre en lumière. Une traversée sur un fil délicat entre la survie de l'homme et celle de son milieu. En fait, une certaine dualité de l'écologie. Nous parlions au début de vidéo des dunes de l'Oregon, maîtrisées par l'homme pour son propre bien. Mais l'écologie a évolué depuis et les conséquences de l'acte des hommes se fait sentir. Les dunes de sable sont en train de disparaître, l'herbe et la végétation à presque tout recouvert, menaçant l'écosystème de cette région. Depuis peu, l'action des hommes consiste à enlever la végétation pour sauvegarder ce milieu, en quelque sorte effacer ce qui a été fait. Une ironie de l'histoire qui n'aurait pas échappé à Frank Herbert, qui lui décrira dans la suite de la saga Dune, les conséquences d'une écologie dévastatrice au service de l'homme, notamment pour le cycle de l'épice et le tissu social des habitants d'Arrakis. Avant de vous quitter, je voulais vous conseiller la trilogie Mars de Kim Staley Robinson, qui montre bien cette dualité de l'écologie. Dans son histoire, l'auteur oppose deux courants politiques, les Verts, qui veulent terraformer Mars, et les Rouges, qui veulent garder l'astre rougeoyant intact et inaltéré. Avec une question centrale, qui traversera Dune et les récits écologiques de l'imaginaire, avons-nous le droit, nous, humains, de modifier notre habitat pour survivre, quitte à tout détruire sur notre passage ? Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Pensez bien sûr à la partager, à commenter, à me dire ce que vous aimez dans la saga de Dune, et ce que vous pensez du récit écologique dans l'imaginaire. Pensez à me suivre sur Twitter où je donne pas mal de nouvelles, j'ai aussi un compte Instagram. Pensez aussi à écouter Manet Plasma, un podcast qu'on a créé avec plusieurs collègues de l'imaginaire, donc on va passer un rythme un peu plus régulier, sachant que la dernière vidéo remontait à juin. Voilà, donc je ne sais pas quoi dire d'autre. Abonnez-vous ! Et pensez surtout à vous abonner ! Merci beaucoup, salut, à plus, ciao !